Chaque année, Jeff Green, l'un des plus grands environnementalistes de sa génération, transforme les pôles en immense classe à ciel ouvert. Le célèbre explorateur est aussi un excellent éducateur. C'est pourquoi des centaines de jeunes le suivent jusqu'au bout du monde pour mieux comprendre les enjeux du réchauffement de la planète. La première année que je suis allé en Antarctique, c'est une expédition où on a visité une base de recherche d'Argentine. C'est deux des scientifiques. Maintenant, j'ai visité l'Antarctique 80 fois et l'Arctique, je ne sais pas, 45 fois. Bien sûr, le plus grand changement, c'est avec la glace en Arctique. Il disparut. Les glaciers et la glace de la mer, de la mer, ça change rapidement et beaucoup plus rapidement que les scientifiques ont pensé. Chaque fois que je visite des régions polaires, c'est incroyable. C'est une expérience différente et je ne suis pas fatigué de ces voyages. Mais la raison que j'aime les voyages, c'est différent. Ce n'est pas pour moi vraiment, parce que j'ai vu beaucoup de mots chauds, déjà. Mais c'est pour partager cette expérience avec des jeunes, avec des étudiants. Pour moi, c'est la raison que j'ai fait ça. Vous allez voir les patriotes dans l'Antarctique! Wouh! 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 Avec Students On Ice, vraiment, qu'est-ce qu'on a? C'est une plateforme. Et avec cette plateforme, on peut mettre beaucoup des étudiants, des scientifiques, des éducateurs, des musiciens, des artistes ensemble. Et quand vous mettez un groupe comme ça, ensemble, dans une place comme l'Arctique, le dynamique et le magique et l'énergie... J'étais un professeur dans une école pour être très jeune. Je ne veux pas rester dans une classe comme ça. J'aime beaucoup, mais ce n'était pas pour moi. Et un ami, il sait que j'ai d'expériences avec des bateaux et tout ça. Il me demandait si je veux aller sur une expédition dans l'Arctique canadien. Et après cinq secondes, j'ai dit oui. C'était une expérience incroyable pour moi. Je ne connais rien du tout de l'Arctique. C'est vraiment changé ma vie cette expérience. J'ai vu des ours polaires, des Inuits, des glaciers, des icebergs pour la première fois dans ma vie. Le même groupe me demandait, si vous connaissez l'Arctique, est-ce que vous voulez aller dans l'Antarctique? Alors l'année prochaine, je suis allé en Antarctique. Après deux, trois ans, soudainement, mon carrière était comme un explorateur ou un chef d'expédition en Arctique et en Antarctique. Mais sans l'Arctique, combien de temps la Terre serait-ce? C'est chaud. Il y a quelqu'un d'a lu l'Ice Cap deux jours? Students on Ice, c'est un programme vraiment unique dans son genre. C'est une organisation qui invite des individus de très diverses cultures et de régions, pas seulement à travers le Canada, mais à travers le monde entier, de venir ensemble, d'apprendre en place dans l'Arctique et dans l'Antarctique, des liens qui sont créés avec nos étudiants. Ce sont des liens très forts, des liens qui vont durer pendant longtemps. Depuis les derniers 12 ans, j'ai pris plus de 1800 étudiants entre 14 et 18 ans de 50 pays. Au début, je ne veux pas que c'est une expérience seulement pour des gens qui ont de l'argent, qui peuvent payer. Et c'est pour ça qu'on a créé une organisation de charity. Et comme ça, on peut lever des fonds des différents groupes, des fondations, des partenaires, des gouvernements, des personnes riches, philanthropistes. Et chaque année, on peut donner des bourses. des jeunes qui ont une expérience comme ça va changer leur vie. C'est très frustrant que la nature ne soit pas plus d'une priorité. Quand j'ai commencé à étudier le sonnage, il n'y avait presque rien du tout de changement climatique. Ce n'était pas un gros sujet comme maintenant. Mais dans les derniers 12 ans, on a vu comment vite ça a changé. Tout le monde peut nous aider à fixer ce problème. Ce n'est pas seulement la science, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas votre problème. C'est tout le monde. Il y a 7 millions de personnes sur notre planète. Et chaque et tous d'entre nous devraient s'arrêter avec le changement climatique. Et si pas, nos grands-enfants. Ce qui sera probablement plus de 7 millions. Et c'est pour cette raison que, après beaucoup d'expéditions avec des adultes, je pense, imagine si on peut donner cette expérience à les jeunes au début de leur vie. Parce que ça peut vraiment changer leur futur. Souvent, les visions sont à cause d'un accident. Un accident, good karma, opportunity, je ne sais pas. Mais ce n'est pas seulement moi. J'ai une idée. Et avec cette idée, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations, des écoles, des professeurs, des gouvernements. Et c'est à cause de ça que, et aussi quand vous êtes jeune, c'est plus facile de suivre des idées fous. J'aime faire du ski nautique, alors j'ai skié en Antarctique. Et après ça, ça c'est en Antarctique, j'ai fait du ski nautique. Et après ça, mes amis ont dit, si vous avez skié en Antarctique, il faut skier en Arctique. Alors j'étais la première personne à faire du ski nautique dans les deux régions polaires. Mais c'est vraiment stupide. Mais beaucoup de, beaucoup de fun aussi. Il a voyagé en Antarctica et il a vu quelque chose que les autres mondes qui voyageaient là-bas n'ont pas vu. que s'il a amené des étudiants, des jeunes étudiants là-bas, il peut vraiment, il peut commencer quelque chose qui va changer le monde. Il sait que s'il donne les expériences à ses étudiants, de voir toutes les choses qui arrivent en l'Arctique et en Antarctique, et pour comprendre la science, qu'ils vont faire une différence. Qu'est-ce que vous voyez là-bas ? Oh, il n'y a pas de question. J'ai d'abord entendu de la programme avant de rencontrer Geoff, et c'était en 2003, quand j'ai fait ma master's en education. C'était à regarder des programmes et il a peut-être juste assembler autour de lui, une équipe de gens qui, qui, je pense que dans son positif et magique, est-ce qu'il est capable de les gens vraiment engagés en quelque chose. Bonjour ! Students on Ice has a very family feel to it and I think that's great because, you know, it takes so many hands and so many people. Being someone who loves my work as well and my experience prior to meeting Geoff was also out in the field and doing a lot of expedition work and so there's days where you miss having to step back and shoulder more of the home life. But I've definitely learned through a lot of my female friends too that over time you can put all those pieces back together. I mean, with kids at a young age you have to step back a bit and so the big picture is beautiful. And the days where there's a challenging hour or moment or having to not go on expedition, it's all worth it in the big picture. We're very lucky to have put together the lifestyle we have. I think that the identity of Canadians is really formed or marked by the Arctic. We are a polar nation, really. I'm very proud to be Canadian and to have Students on Ice based here in Ottawa, the capital of Canada. Also, I think that it's because of Canada that Students on Ice exists. here in our country, if you have an idea or a vision, we have the opportunity here to do everything we want. It's difficult to live in Antarctica every year. It's a little cold in the winter. and two or three times we thought maybe we could live in Kalawit or something like that, but until now, it doesn't happen. The success of Students on Ice, it's because of Canada and really because we are here in Ottawa. When you arrive in the Arctic or the Antarctic, it's like you arrive in another planet. They are places where the Mother Nature is in control. You are very little. For me, they are symbols of how the planet is interconnected. There are beauty, animals, cultures. For me, after many years, they are the best classes in the world. This is the dents of an elephant who live in the South. Not in the Arctic, but in the Antarctic. There are many species who live only in a polar region, such as the Moncho, which is in the Antarctic and the Ors Polar, which is in the Arctic. We are here at Carleton University with a group called Ensemble for the Sommet. It's a group of Canadians to talk to other students and win ideas for the Earth Summit at Rio. Ensemble for the Sommet is an initiative of sensibility and mobilization of the public. in preparation for the Sommet de la Terre 2012, autrement known as Rio plus 20. Jeff Green is one of the champions of the initiative Ensemble vers le Sommet, autrement known as We Canada in English. The champions of the initiative are people who are quite familiar to the Canadian level and who can influence their network or their fans in terms of the durable development and in terms of the Sommet de la Terre 2012 so that we can join the most large number of Canadians as possible. We are a society that more and more we are not connected with nature. And that's something I want to change. It's very important that we respect the nature. it's the most important thing for our lives. I think Jeff has used a lot of optimism for the projects on which he is part of today and that he has developed with other people, including Students on Ice. he showed how optimism is really a feeling that will lead to change and that will lead to change. We need optimism, we need vision, we need will, we need wisdom to tackle these challenges we face as a society, as a planet. Respect the thing that sustains our life. Respect the natural world. See this part of the glacier right in front of us and we can see the glacier a bit distant. in front of us. Sorry. Okay, straight back, dude. Okay, any questions on what we're doing here? As this expedition draws to an end, all that I would like to say is that I've had amazing experiences. I've made lots of new friends and the most important thing is that I've formed a connection, a bond with nature and Antarctica in particular. and I think it's this bond that makes you want to do things with the planet. Makes you want to make the planet the most sustainable one. And I think everyone can do something at their houses. You don't have to go to Antarctica to make a difference. I hope to come back in about 10 years to Antarctica and my dream is to see it in exactly the same sense it is now. I'm a bit tired of things like how can we find funding? That's something I don't like a lot, but it's necessary. Jeff thrives in challenge. He thrives in that when there's adversity and pieces of the puzzle that still seem uncertain. And so I think the challenge is to always keep such a grand vision going and with that, whether the funding, the support for students or more partnerships or just capacity building. and so, you know, each month or season, you see those challenges arise, but it's part of it. I mean, I think, you know, having those challenges is also what keeps the excitement and the newness going. For Nelly and Fletcher, my children, I love the opportunity to give them their experiences now. Fletcher has already seen his first polar horse and a blue baleine. so he begins to have a perspective of this planet. He definitely has his views on things and wants to, you know, very strong-minded in terms of how to get those those views coming to reality. So it's... Would you rather live with a doctor right there than a stable job? He keeps it entertaining. There's definitely moments where, yeah, I'm not sure we agree totally on the views or the path to get there, but we always have a good laugh in terms of our different perspectives at times. And often, they are similar in common and we find a middle ground that works well. in retrospective, now, I understand that I have a lot of luck in my life and with my career. I don't know why, but maybe it's a good karma, but my two passions the most great, education and adventure and exploration, they are combined. For realising a vision, you need to have a lot of luck. A lot of good people who work with you. A lot of energy, passion, flexibility. It's absolutely necessary because there are always many blocks in the road and sometimes you need to take another road. It's not direct. and... a little madness. And... a lot of different things. But maybe... I really think the passion that you love, what you do, and... you have a great hope. Some days ago, I thought oh la la, I'm too old for this. but... after every expedition, after seeing the students and their experience and what they do with this experience, that now, there are really students who change the planet. And it's not absolutely me, it's the students who lead the vision now. And... the planet, the importance of conservation, to protect the planet, it's an evolution of the things that I created. It gives me a lot of hope. And it gives me my team the energy to continue. to be continued... to be continued... To be continued... Sous-titrage ST' 501